C'est clair, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre le Sénégal sur les rails pour que demain, le Sénégal à la tête de l'Afrique de l'Ouest fasse partie des dix plus grandes économies du monde. Et c'est possible. Alors, vous êtes candidat à la candidature. Mais vous avez parlé de parrainages. 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 Parrainages ? Oui. Ah bon ? Oui. Vous avez parlé de parrainages. Parrainages, vous avez parlé de parrainages. C'est vrai. On était assommés. Je ne savais même pas lire une carte d'entrée. Ça ne m'avait jamais intéressé. Donc, vous avez parlé de parrainages à Saint-Ambourg-Nitron-Tet ? Mais oui. Parce que moi, j'ai compris comment ça marche. J'ai compris comment ça marche. Quand au législatif, le pédès, nous avons parlé de parrainages. Nous avons parlé de parrainages. Parce que c'est un grand parti. On a eu des difficultés. Ils sont venus travailler dans mon siège. Parce que là, ce n'est pas une discipline à l'organisation. On a au moins, on a refléqué un peu. On a dit tout ça. On y a réfléchi. C'est quoi ? J'ai mis une enquête. Nous avons mis une carte d'entrée. Nous avons commencé, etc. Le système, j'ai réfléchi. Mais pourquoi ? Quelque chose qui m'avait frappé. Ça m'a dit que je m'avais frappé. Je m'ai dit que je m'avais frappé. En 2019, je me parraînais. Je ne sais pas si je n'avais pas frappé. Je ne sais pas si je n'avais pas frappé. Je ne sais pas si je ne sais pas si je n'avais pas frappé. Et vous êtes bien organisé. Je pense. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Donc, l'Union d'Antiparence. C'est bien que le paradis... C'est bien que le paradis...